Il arrive parfois que nous obtenions des résultats dans notre vie qui ne nous satisfont pas vraiment. Des résultats que nous n'attendions pas ou des résultats qui sont à l'inverse de ce que nous voulions atteindre au moment de poser nos actions. Souvent, nous essayons de faire en sorte de changer ces résultats, parce qu'ils ne nous conviennent pas, parce qu'on sait quelque part au fond de nous-mêmes qu'ils peuvent être différents. Mais même en cherchant, même en mettant toute notre énergie et notre volonté à faire que les choses changent, il arrive parfois, pour ne pas dire très régulièrement, que les résultats ne changent pas. Et si en fait, nous regardions du mauvais côté de l'action ? Bonjour, bienvenue dans cette capsule. Je m'appelle Julien Giraud. Je suis auteur, coach, conférencier et formateur en entreprise. Aujourd'hui, je voulais vous parler de ce regard que nous posons sur les résultats. Alors, si on prend le processus, nous avons des résultats parce que nous posons certaines actions. Et très souvent, ce que nous faisons, c'est de nous dire, ok, je fais pourtant ce qu'il faut, je fais ce que j'ai à faire, je remplis ma mission, je pose les actions qui sont nécessaires pour avancer, et le résultat est toujours le même. Pourquoi je n'arrive pas à changer le résultat ? En fait, il ne faut pas essayer de changer le résultat, mais bien ce qui vient avant l'action. Nous avons l'habitude de regarder de ce côté de l'action, alors qu'en vérité, tout se joue de ce côté. Mais finalement, qu'est-ce qu'on a ? On a des résultats, on a des actions. Ces actions ont amené des résultats. Mais qu'est-ce qui se trouve avant ? Eh bien, il y a deux choses, principalement. Il y a nos choix et il y a nos habitudes. Nos choix et nos habitudes conditionnent les actions que nous allons poser. Et ces actions conditionnent elles-mêmes les résultats que nous allons obtenir. Mais si, au quotidien, beaucoup plus rapidement, beaucoup plus simplement, au lieu de me dire, oh, mais ce résultat, il ne me plaît pas, j'aimerais vraiment en avoir un autre, ça, ça, non, ça, ça ne me convient pas. Plutôt que de se dire ça, ce serait de se dire, ok, le résultat que j'ai là, ça ne me convient pas. Qu'est-ce que je peux choisir ? Quel choix je peux faire différemment ? Qu'est-ce que j'ai choisi qui m'a amené à aller là ? Qu'est-ce que j'ai comme habitude ? Qu'est-ce que j'ai entretenu comme habitude, comme rituel, comme paterne, qui m'a amené à ça ? Et si je mets le focus sur changer ce qui se passe ici, nécessairement, mes actions vont changer ici. Nécessairement, mes résultats vont changer, là aussi. Donc, le processus est relativement simple. Ce que je vous propose de faire, c'est, aujourd'hui, de prendre le temps de réfléchir à un résultat que vous avez obtenu qui ne vous convient pas vraiment. Pensez à ce résultat qui ne vous convient pas. Voyez dans quelle mesure vous avez déjà essayé de le changer, ce résultat. Les actions que vous avez posées et, finalement, le résultat que vous avez encore une fois obtenu. Peut-être un petit peu différent, mais, au final, ça ne vous satisfait pas. Ce n'est pas ce que vous recherchez. Et ce que vous allez faire, c'est remonter ces résultats définir toutes les actions, ou le plus possible les actions qui vous ont amené à avoir ça. Et, surtout, aller me chercher quels sont les choix et quelles sont les habitudes qui se cachaient derrière. C'est quoi les choix et les habitudes qui vous ont poussé à avoir ces actions-là ? Vous savez, l'être humain est un animal d'habitude. Il est conditionné par ses habitudes, par ses croyances, par ses pensées. Et si on ne fait pas vraiment attention à ce qui se passe à l'intérieur de nous, si on ne s'intéresse pas à ces processus qui sont en nous, eh bien, on se laisse simplement porter par juste le flot. Mais si le flot n'est pas bon, si le courant ne va pas dans la bonne direction, si on ne prend pas la bonne route, il ne faut pas s'étonner de se retrouver dans un résultat ou un endroit qui ne nous convient pas vraiment. Alors, ce qu'il faut, c'est apprendre à réfléchir de la bonne manière. Souvent, on tourne notre attention, notre réflexion, nos ressources dans la mauvaise direction. Comprenez bien ça. Vous êtes fantastique. Vous êtes magique. Vous avez le pouvoir de faire absolument tout ce que vous voulez. Vous pouvez réussir tous les projets que vous avez en tête, d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez être la personne que vous souhaitez devenir, que vous souhaitez développer au fond de vous-même. Ce n'est pas une question que vous n'avez pas les ressources, vous les avez déjà. Ce n'est pas une question que vous n'avez pas les connaissances. Vous en avez suffisamment pour y arriver et pour aller les chercher là où elles se trouvent. Ce n'est pas que vous n'avez que des mauvaises pensées, c'est que simplement, vous ne faites pas attention aux bonnes pensées, vous ne les validez pas. Vous donnez plus d'importance à ce qui vous inquiète, à ce qui vous fait peur. Vous avez absolument toutes les ressources pour faire face à n'importe quelle situation. Souvent, ce que je donne comme image, comme inspiration, pour que chacun puisse se rendre compte à quel point il a le pouvoir d'agir même face à ses problèmes, c'est que la vie ne vous donnera jamais aucun problème auquel vous n'avez pas les ressources pour faire face. La vie ne vous donnera jamais les problèmes que vous ne pouvez pas résoudre. Elle ne vous mettra jamais dans une situation dans laquelle vous n'avez pas les ressources pour y faire face. Jamais. À chaque fois que vous aurez un problème en face de vous, à chaque fois qu'il faudra vivre une situation, de bien vous rappeler ça, vous avez toutes les ressources pour y faire face, pour dépasser la situation. Et les ressources, ce qui fait partie de vos ressources, c'est aussi la capacité d'aller demander de l'aide, d'aller demander du soutien, d'aller chercher les informations. Vous avez à chaque fois les ressources pour y faire face. À chaque fois. Simplement, on focus sur une seule et même chose, c'est le résultat qu'on a obtenu. Et si le résultat ne nous convient pas, on ne va pas chercher plus loin. On se dit juste, c'est pas juste, ça aurait dû marcher, j'ai travaillé, j'ai fait des efforts, j'ai mis des choses en place, regarde, ça fait dix fois que je recommence et ça ne fonctionne toujours pas. Mais si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas parce que le résultat n'est pas atteignable et qu'il faut absolument changer ce truc-là, c'est qu'il faut aller chercher au-delà de l'action qui a amené ce résultat. Remonter le courant, remonter le processus, transcender le processus, dépasser le. Et de la même manière, s'il y a des résultats qui vous plaisent aujourd'hui, parce qu'on a parlé des résultats qui ne nous plaisent pas, mais c'est la même chose. Prenez les résultats qui vous plaisent. Très souvent, on n'a pas conscience de ce qui fait qu'on a ces résultats qui sont bons. Et le jour où ça change, eh bien, on se retrouve comme des imbéciles parce qu'on ne sait pas comment on faisait pour que ça se passe bien. Prenez le temps de vous poser quels sont les résultats qui vous plaisent. Quels sont les résultats dans votre vie que vous appréciez, que vous validez comme étant des résultats qui sont correspondants à vos attentes, correspondants à vos espoirs, à vos envies, à vos rêves. Revenez à quelles sont les actions que vous avez posées. C'est important de connaître les actions que vous posez parce que si vous répétez ces mêmes actions, il y a des chances que vous retrouviez les mêmes résultats. De la même manière, si vous posez toujours les mêmes actions négatives, vous aurez toujours ces résultats qui ne vous plaisent pas. Mais allez au-delà. Transcendez le processus. Revenez au point de départ. Quels sont les choix que je fais ? Quelles sont les habitudes que j'entretiens qui font que naturellement je pose ces actions et que naturellement j'ai ces résultats qui sont fabuleux, qui sont géniaux, qui sont fantastiques, qui me plaisent. Quels sont les choix ? Quelles sont les habitudes que j'entretiens qui m'amènent à poser ces actions de manière plutôt automatique, plutôt instinctive et qui m'amènent ces résultats que je ne supporte plus, que je ne veux plus avoir. Posez-vous. Réfléchissez. Prenez les deux. Je vous ai dit tout à l'heure, faites cet exercice. Faites les deux. Prenez une feuille, posez. Ok, c'est quoi le résultat que j'ai eu ? Allez me chercher les actions que vous avez posées. Je ne vous demande pas de me mettre une liste de 150 actions qui vous ont amené à avoir ce résultat. Non. Pensez simplement aux actions principales que vous avez posées. Celles qui, à vos yeux, ont été les plus importantes mais qui n'ont pas permis d'avoir le résultat que vous vouliez. Et puis, une fois que vous avez fait ça, mettez-moi à jour quels sont les choix qui ont amené ces actions. C'est quoi les choix que vous avez faits ? C'est quoi les habitudes que vous avez entretenues ? C'est quoi les rituels que vous avez mis en place dans votre quotidien, dans votre psychologie, dans vos émotions qui ont fait que vous avez suivi ce chemin jusqu'à avoir ce fichu résultat dont vous ne voulez absolument pas. nous avons un pouvoir immense. Il est sans limite, zéro limite le pouvoir qu'on a. Simplement, on ne nous a pas appris à utiliser ce pouvoir de la bonne façon. On ne nous a pas appris à l'utiliser. Je vais vous donner un exemple. Peut-être que vous avez déjà vu Fantasia. Vous savez, le dessin animé de Disney. Dans Fantasia, vous avez à un moment donné l'apprenti sorcier. Vous avez ce petit personnage qui va découvrir un objet, qui va lui révéler son pouvoir, le pouvoir qu'il a à l'intérieur de lui. Il va commencer à jouer avec, il va commencer à mettre des choses en place, et puis, ça va commencer à prendre des proportions qu'il ne va plus du tout gérer. Il va se mettre en panique, il va avoir peur, il va poser des actions qui sont liées à ses peurs, à ses craintes, à ses doutes, et ça va devenir du grand n'importe quoi. Heureusement, à la fin, le grand magicien va arriver et va résoudre tous les problèmes. Du coup, ce petit personnage va juste partir tout penaud, va juste baisser les yeux, baisser la tête et se dire à quel point il n'est pas bon, à quel point il est mauvais, à quel point il est incapable de faire de grandes choses. Mais le résultat qu'il a obtenu, qu'il a essayé de changer à tout prix, c'est juste parce qu'il n'a pas fait les bons choix et surtout parce qu'il n'avait pas l'habitude d'utiliser ce pouvoir-là. Il n'avait pas l'habitude d'utiliser ses capacités, sa force qu'il venait juste de découvrir. Comprenez que vous avez ce même pouvoir et que si vous ne faites pas les bons choix, que si vous n'entretenez pas les bonnes habitudes, que vous n'avez pas les bons rituels, que vous ne posez pas les bons patterns sur lesquels vous vous posez, que vous vous entretenez et qui sont vos automatismes, vous n'aurez pas les bonnes actions et vous n'aurez pas les bons résultats. Si vous avez eu le pouvoir d'avoir ces résultats, c'est que vous avez le pouvoir d'en avoir d'autres. D'accord ? Si vous avez le pouvoir de créer ça, c'est que vous avez le pouvoir de créer plein d'autres choses, plein de choses différentes, plein de choses beaucoup plus positives, beaucoup plus utiles que ce résultat dont vous ne voulez pas dans votre vie. remontez le processus. C'est aussi simple que ça. Et une fois que vous aurez pris conscience de « Ok, ces résultats, j'en veux pas. Ces actions-là, quand je les pose, j'ai ça. Mais ce qui fait que je pose ces actions, c'est ces choix-là, c'est ces habitudes que j'entretiens. Il y a les croyances aussi, il y a les peurs, il y a plein de choses. Mais aujourd'hui, je vous demande de vous concentrer principalement sur vos choix et vos habitudes. Mettez à jour ça. Ayez-les en conscience. Placez-les dans votre esprit pour que quand vous allez devoir choisir, c'est de le faire en conscience. Ce n'est plus de dire « Ok, je choisis ça. » Parce qu'au fond de vous, vous avez l'habitude de choisir ça et puis vous poserez les actions habituelles et vous aurez les résultats habituels. Changez. Modifiez ça. Modifiez vos habitudes, modifiez vos choix et vous allez vous rendre compte que votre pouvoir, vous pouvez le diriger exactement dans la direction que vous voulez. Vous pouvez en faire ce que vous voulez de votre pouvoir. Il faut juste apprendre à vous en servir. N'oubliez pas à quel point vous êtes magique. N'oubliez pas que ce pouvoir, il vous appartient et que vous en êtes à 100% responsable. J'espère que cet outil que je vous offre une fois de plus aujourd'hui va vous permettre de passer à un niveau d'action bien différent. à un niveau d'action plus profond, plus sensé, avec plus de résultats que vous attendez, plus de résultats positifs, agréables, plus de rêves réalisés. Ça ne dépend que de vous. N'oubliez jamais que vous avez toujours toutes les ressources, quelle que soit la situation qui est en face de vous. Vous êtes formidables, prenez soin de vous, merci infiniment pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour notre prochaine capsule. Passez une excellente journée. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada